Et bien what up tout le monde c'est Zerkoss et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo On se retrouve pour un le saviez vous sur FUT donc je pense que c'est l'un des derniers pour ce FIFA 16 Ou bien ouais je pense que ce sera l'un des derniers Faudra attendre FIFA 17 pour en avoir un nouveau Donc bah on est juste parti les gars sur les choses que vous ne saviez et que vous ne saviez peut-être pas D'après vous quel est le joueur le plus vieux de FIFA 16 ? Et bien le joueur le plus vieux de FIFA 16 joue à Wacombe en Football League 2 en Angleterre Et il a 46 ans c'est Richardson Voilà ça fait qu'il est le joueur le plus vieux 46 ans les gars D'après vous quel est le plus gros upgrade de FIFA 16 ? Et bien le plus gros upgrade de FIFA 16 c'est Riyad Mahrez Donc Riyad Mahrez vous devez tous le connaître Il a réalisé une énorme saison avec Leicester Il leur a permis de décrocher le titre avec Vardy et Kante et les autres bien sûr Donc il avait une carte de départ à 73 pour finir avec une carte à 93 Bon je compte aussi les cartes informisement Donc finir pour avoir une carte à 93 Et il a pris au total plus 20 Plus 20 les gars plus 20 c'est un truc de ouf Plus 20 pour Riyad Mahrez ce qui fait qu'il est le joueur le plus upgrade de FIFA 16 Le saviez-vous qu'il était possible de personnaliser son stade dans FUT 16 ? Et oui on peut personnaliser son stade mais plus précisément en plus changer l'herbe, l'apparence de l'herbe Donc je vais vous expliquer un peu le tutoriel Pour effectuer la technique il faudra que vous alliez dans FUT et que vous choisissez le stade de votre choix Une fois que vous avez choisi votre stade vous sortez de FUT et vous vous rendez dans le mode coup d'envoi Vous choisissez l'équipe que vous voulez prendre par exemple admettons Bayan contre Darkmoon Et avant de lancer le match vous allez dans les paramètres et vous choisissez le stade que vous avez choisi dans FUT Une fois que vous avez choisi votre stade que vous avez choisi dans FUT Vous faites défiler les paramètres Vous pouvez mettre ce que vous voulez l'heure, le temps, tout ce que vous voulez L'arbre du match Ce qui va nous intéresser c'est la forme de la pelouse Donc là c'est en allemand mais en français il y aura écrit soit diagonale ou dans plein de formes Des formes quoi, vous choisissez celle que vous voulez Et puis une fois que c'est fait vous faites retour, vous n'avez même pas besoin de lancer le match Vous faites retour, retour et en fait vous retournez dans les menus et vous retournez sur FUT Donc une fois que c'est fait vous n'avez plus qu'à lancer un match en ligne Et puis vous pouvez apercevoir sur la vidéo que les motifs de la pelouse ont changé Donc voilà c'est juste une petite astuce pour rendre un peu plus fun le match Un peu plus fun la pelouse et tout Mais voilà c'est pas un truc de ouf Mais voilà ça peut être intéressant Le saviez-vous qu'il y avait un glitch de forme Donc qu'est-ce que le glitch de forme en fait Ce sont des joueurs UP et des joueurs boostés qui n'ont pas besoin de forme Donc je m'explique Donc vous avez des joueurs UP Prenons l'exemple de Grazeman Et vous avez une carte boost Prenons l'exemple de Payet on Immorine of the Match Ou bien Match UD en boosté Sauf qu'avant de commencer Donc la technique ne marche pas sur les joueurs régulaires Par exemple en même temps vous avez Koseini à 82 Voilà La carte de sortie quoi La carte de sortie de FIFA 16 Et ben ça ne marchera pas Ça ne marche que si vous avez le Koseini à 84 Donc en fait c'est que Vous jouez comme d'habitude avec vos joueurs Et quand par exemple ils auront Allez En tout cas en moins de 99 de forme Et ben ça fait que Quand vous allez lancer votre match Et ben votre joueur aura 99 de forme dès le début Il peut avoir 56 de forme 44 de forme Dès qu'il commencera le match Il aura 99 de forme Et pour finir le shame glitch Donc je vous laisse voir la vidéo d'Axos Kill Début de chute en septembre Donc par exemple Dumbia Vous voyez là où Dumbia C'est SK Moscou C'est une carte qui est sortie au tout début Vu que c'est sa première carte transférée Enfin c'est sa toute première carte En gros cette carte là Quand il a 6 de collectif En réalité il a 10 Donc là dans cette configuration là D'équipe avec un lien orange et deux liens rouges Regardez il a 6 Mais en fait non C'est marqué 6 Mais il a 10 In game il a 10 Toutes les cartes Day one C'est comme ça qu'il les appelle Apparemment je pense à Mathias Fernandez Manuel Fernandez Quaresma Arroyo par exemple Giuliano Quand vous les mettez à 6 de collectif Ces joueurs Ils ont 10 Ça a été prouvé Après moi je vais pas vous prouver Parce que ça a été prouvé par des mecs Qui ont vraiment gratté le jeu Tu vois Autre cas de figure Les cartes spéciales Tout ce qui est cartes up Tout ce qui est cartes transférées Les cartes de couleurs Donc je pense aux Tots Aux Inform Aux MOTM par exemple Ils ont 6 de collectif Même avec des liens verts C'est à dire qu'il y a marqué 10 Ils ont 6 C'est comme ça Du coup Moi j'ai placé Maxwell DG En MC Il a 0 de collectif Je peux vous garantir Il est monstrueux Je vais vous mettre des exemples D'ailleurs De toute façon on va faire un match Les gars vous allez voir Que c'est vraiment pas de la blague Voilà c'est la fin de cette vidéo Donc si tu as aimé N'hésite pas à liker A t'abonner Ça me ferait vraiment plaisir A partager la vidéo Si t'en as envie Et puis à commenter Pour me dire les choses Que je dois changer Enfin bref Comme d'habitude quoi Je vous remercie D'avoir suivi cette série Voilà les gars Donc voilà J'avais eu vraiment l'idée Je pensais pas Que ça allait bien marcher Comme ça Mais vraiment Je vous remercie De l'avoir suivi Et bien sûr Elle reviendra en septembre Ne vous inquiétez pas Mais pour l'instant Je pense que pour FIFA 16 Voilà jusqu'à septembre Octobre La série elle reviendra pas Donc voilà Je vous remercie De l'avoir suivi N'hésitez pas A vous abonner Pour les prochains épisodes Le saviez-vous Et puis Moi je vous dis donc A la prochaine les gars C'est Tercos Ciao